Monsieur Yassine Bélarbi, bonjour. Bonjour. Alors, le bac en chiffrant statistiques, c'est des données qui permettent aujourd'hui une meilleure évaluation, orientation et maturation des stratégies futures, puisque vous avez aujourd'hui des indicateurs qui vous permettent d'orienter en fonction des résultats obtenus pour cette session et les sessions précédentes également. Monsieur Bélarbi. Oui, effectivement, madame. Donc, la structure des bacheliers, elle permet au préalable de donner une vue sur la tendance des orientations post-bac, donc des orientations au niveau des filières et des spécialités d'enseignement de l'enseignement supérieur. Donc, ce qu'on remarque pour l'année 2022, avec un nombre de bacheliers, de 345 342 bacheliers, il y a une légère baisse, une légère baisse dans le nombre de bacheliers par rapport à 2021, mais c'est une baisse qui n'influe pas, en gros, en gros, les flux de bacheliers, parce que l'année passée, c'était 345 872, donc il y a une baisse de 0,14% qui n'est pas légère relativement à une augmentation des candidats. Donc, les candidats de cette année, à savoir 743 445, il y a une augmentation par rapport à l'année passée de 1,6%. Donc, ce qu'on constate, vu le nombre de bacheliers, vu leur structure en termes de réussite et en termes aussi de filières et de mentions, que, globalement, globalement, l'orientation ne va pas être très différente de l'orientation de l'année passée, même si, cette année, il y a des nouveaux parcours qui ont été développés pour répondre, d'ailleurs, aux orientations de M. le Président de la République. Mais le revirement, c'est les filières mathématiques et scientifiques, plus d'intérêt, plus d'engouement pour ces deux filières, particulièrement, M. Bélaro ? Effectivement, effectivement, dans la circulaire d'orientation de cette année, il y a quatre parcours qui ont été créés. C'est spécialement les parcours d'ingénieurs. Donc, nous avons les parcours d'ingénieurs d'État en technologie, en technique orientée pour les bacheliers de technique mathématique. C'est un parcours qui permet de mieux répondre, de mieux répondre au profit des bacheliers de technique mathématique. Donc, il y a des parcours d'ingénieurs en électronique, en génie mécanique, en génie des procédés, en génie civil. Voilà. Il y a aussi un autre parcours qui a été créé. C'est le parcours d'ingénieurs en sciences et technologies et le parcours d'ingénieurs en informatique. Mais aussi, dans les sciences de la nature et de la vie, il y a un parcours de pharmacie, de pharmacie, les professions auxiliaires à la pharmacie. Ces parcours vont permettre de répondre à cette nouvelle philosophie de revirement, plus vers les sciences techniques et technologiques. C'est aussi des parcours qu'on appelle les ingénieurs entrepreneurs. C'est-à-dire, dans ces parcours, on apprend, entre autres, à ces ingénieurs, de devenir indépendants dans le marché du travail. Donc, de leur développer, leur donner des acquis d'entrepreneuriat. Mais quand on parle aujourd'hui, de façon concrète, M. Bellarbi, de revirement en faveur des formations techniques et mathématiques, en taux, quels sont les résultats qui ont été obtenus ? Puisque par le passé, on déplorait que pour les mathématiques, il n'y avait pas beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt. Ça n'excédait pas pratiquement les 3%. Est-ce que ce taux a augmenté de telle sorte à favoriser ces filières aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous donner les résultats ? Très bien. C'était un revirement au niveau de l'enseignement super, vers les sciences technologiques. Mais à la base, la structure du bachelier et des bacheliers n'a pas changé par rapport à l'année passée. Donc, nous avons, en gros, 45% des bacheliers qui viennent des domaines lettres, philosophie, langue étrangère, gestion, économie, et 55% de sciences expérimentales, mathématiques et techniques mathématiques. Le pourcentage le plus faible est celui des bacheliers en mathématiques. Il représente 3,67%. Plus technique mathématique, 9,83%. Donc, voilà. Mais si on reste sur le taux de 3,67% pour les mathématiques, est-ce que cela est dû au fait qu'au niveau de la scolarité, on ne s'intéresse pas beaucoup à ces matières, ou parce qu'il va falloir revoir les modalités de formation pour ces matières, de telle sorte, à intéresser davantage les élèves, parce qu'ils appréhendent tous maths, physique et chimie ? Voilà. Ce que nous pensons à l'enseignement supérieur, c'est que les révisions d'orientation doivent se faire au niveau du CEAM, quand le jeune passe du moyen vers le lycée. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire de la part de l'éducation avec l'apport de l'enseignement supérieur, bien sûr. Mais aussi, il faut reconnaître que cette tendance, elle ne concerne pas uniquement l'Algérie. Donc, actuellement, partout dans le monde, il y a un affaissement, un affaissement de la demande de la formation sur les mathématiques. Mais le taux de 3,67%, ça reste faible pour vous ? Oui, bien sûr. Il est faible. Il est faible parce qu'on doit, un chiffre pour le comprendre, on doit le placer, on doit le relativiser, placer dans un contexte et le relativiser. Et je vous dis que cette tendance, elle est observée partout dans le monde. Ça ne concerne pas uniquement l'Algérie, malgré qu'on peut faire des efforts au niveau de l'éducation nationale pour encourager les gosses, les jeunes à aller au niveau déjà du CEAM vers les mathématiques. Il faut aussi développer des techniques pour stimuler, même les familles, à orienter leurs enfants vers l'enseignement des mathématiques. Mais quand on voit l'orientation au niveau de l'université, quand on voit l'orientation au niveau de l'université, En gros, il y a 60% des bacheliers qui choisissent d'aller vers les sciences, vers l'être, langue, sciences sociales et humaines et 40% choisissent d'aller vers les sciences de la nature, les sciences de la vie. Quand on compare ça avec les résultats du bac, on se rend compte qu'il y a déjà presque 20,60%, presque 22% des bacheliers qui sont issus de sciences expérimentales, mathématiques et maths qui demandent avec leur propre gré d'aller vers les sciences sociales. Mais est-ce qu'avec ces taux, cela ne compromet pas à certaines formations hautement techniques et technologiques que l'Algérie aujourd'hui tend à développer ? Par exemple, l'intelligence artificielle où on a besoin effectivement des mathématiques. Il y a actuellement au niveau de l'enseignement supérieur, d'ailleurs avec la création de nouveaux profits d'ingénieurs, mais aussi dans la circulaire, la circulaire qui est un peu la plateforme avec laquelle on oriente les bacheliers vers les formations de l'enseignement supérieur. Il y a un effort qui est entamé pour encourager les jeunes à aller vers les sciences techniques et les sciences technologiques. Mais c'est un processus qui doit s'inscrire dans le temps parce que l'adéquation entre offre et demande sur la formation du supérieur, c'est une dynamique. C'est une dynamique qui s'inscrit dans le temps. Et il y a une cible qui a été fixée d'aller vers la parité dans la formation supérieure entre les sciences sociales et les mathématiques. C'est une cible qui est inscrite à 2024, mais ça doit se faire dans une dynamique qui prend du temps. Mais c'est la raison pour laquelle vous instituez deux ans de tronc commun au niveau de l'université. C'est pour un peu départir les meilleurs par rapport aux ceux qui le sont un peu moins et les orienter en fonction de ces filières. Le tronc commun, c'est un curricula universel. C'est un curricula universel. Mais ça permet de déterminer les orientations des uns et des autres. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, quand on prend une technologie, ils ont eu l'année de tronc commun. Après, ils sont orientés suivant leur choix, suivant leur niveau. Mais ça, c'est un curricula universel. Ça ne commence pas uniquement à l'enseignement supérieur en Algérie. Alors, les formations s'en déterminent aujourd'hui au niveau de votre département ministériel en fonction de ces résultats, puisqu'aujourd'hui, vous avez fixé la note qui détermine pratiquement l'orientation. Pour les formations, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Donc, il y a le choix du bachelier. Il y a ses capacités, c'est-à-dire en termes de notes qu'il a obtenues dans le bac, c'est-à-dire la moyenne globale du bac. Et la note pondérée. Voilà, justement, et la moyenne dans les matières qui sont liées directement à la filière choisie. Il y a aussi la disponibilité de la formation demandée, dans la région du bachelier. Et il y a les capacités d'offre de formation. Donc, dans les capacités d'offre de formation, il y a l'espace pédagogique physique, disponibilité de l'espace, il y a les capacités d'encadrement. Donc, les établissements acceptent, offrent des formations en fonction de ces trois facteurs. Voilà. Alors, dans les statistiques, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est la tendance qui est observée depuis déjà quelques années. On peut dire depuis trois ou quatre années. C'est que les filles arrivent largement en tête des résultats de ces baccalauréats, puisqu'on a vu les trois premières, ces défis. A-t-elle en scène que quelqu'un de votre département ministériel, il m'a dit « Dans quelques années, on ne sera soigné que par des femmes ». Ah, effectivement, effectivement, madame. Vous avez tout à fait raison. Vous souriez. Oui, je souris. Parce qu'en fin de compte, les filles, il y a une augmentation cette année. Il y a 63% de ceux qui ont obtenu le bac, c'est des filles. Avec mention ? Bon, je n'ai pas vérifié les mentions. Je n'ai pas vérifié les mentions, mais globalement, 63%. C'est un peu le chiffre qu'on trouve dans l'enseignement supérieur, dans sa totalité, c'est à peu près 60% des filles. Dans certains domaines, c'est 80% des filles. Médecine, c'est 80%. Médecine, déjà, en médecine, l'encadrement, c'est 60% des femmes. Je ne suis pas en train de remettre en cause cela. Mais plus que ça, madame, plus que ça, même quand on analyse l'échec et la réussite, les filles réussissent mieux que les garçons, et dans tous les domaines, y compris en mathématiques. Et la preuve, 63% de résultats au baccalauréat, c'est les filles. Voilà, y compris en mathématiques. La réussite en mathématiques, dans l'enseignement, première année. Donc, y compris en mathématiques. Donc, c'est un phénomène à étudier, à analyser, surtout par les spécialistes en sciences d'éducation. Parce qu'elles veulent réussir, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a des organismes internationaux qui sont étonnés quand ils voient la prédominance des filles dans l'enseignement supérieur. Parce qu'actuellement, les débats dans l'enseignement supérieur, on parle d'équité et d'égalité. Mais quand on voit qu'en Algérie, on a des taux élevés, enfin des taux prédominants des filles et des femmes dans l'enseignement supérieur, ça les étonne en quelque sorte. Et bientôt, elles seront dans tous les postes de commande puisqu'elles sont en tête des résultats. Alors, 63% des filles. Nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des tendances haussières au niveau de certaines filières par rapport aux relatives, en mathématiques et d'autres filières. Est-ce que, par tant de ces statistiques, vous élaborez cette orientation ? Puisqu'il y a eu la circulaire du ministre qui permet aujourd'hui de mieux orienter, c'est-à-dire donner de la visibilité sur les choix des filières à l'avenir. Les journées portes ouvertes ont commencé déjà hier. Ils ont commencé les journées. Même la plateforme, ce qu'on appelle le portail des nouveaux bacheliers, il est ouvert depuis samedi, depuis la libération des résultats du bac. La circulaire, c'est un manuel qui guide l'adaptation. C'est un guide. Voilà, qui guide surtout l'adaptation entre l'offre et la demande sur la formation parce qu'il y a une demande qui est supérieure à la capacité d'offre. Pour certaines filières. Donc, il y a la circulaire qui vient pour gérer tout cela et réguler, réguler cette adaptation entre l'offre et la demande sur la formation. Alors, M. Yassine Blarbi, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects par rapport à cette orientation, puisque les journées portes ouvertes ont débuté hier. Vous avez mis en place votre plateforme au niveau de votre département ministériel pour guider et orienter l'étudiant. Il y a aussi le guide de l'étudiant qui lui permet de faire des choix de filière en fonction, bien sûr, du détail des moyennes obtenues, puisque actuellement, il y a la note pondérée. Mais pour cette note pondérée, certains considèrent que c'est quasiment un deuxième bac. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Pourquoi cette note a été fixée ? Mais avant d'aller vers ça, je veux aussi ajouter qu'il y a, comme vous venez de le dire, qui est le portail du Nouveau-Bacherie, et dans ce portail, il y a l'application toujeeh, toujeeh.com. Orientation. Voilà. Dans cette application, le bacherie peut faire les simulations, sachant sa moyenne, les simulations en filière auxquelles il peut accéder. Maintenant, concernant la moyenne pondérée, elle a été expérimentée, enfin, elle existait avant. Elle existait avant l'enseignement supérieur. Mais l'année dernière, elle a été mise en place. Elle a été reprise, l'année dernière, pour le cas de médecine, entre autres, encore, pour le cas de médecine. Ça a donné de bons résultats, de bons résultats. Et à partir de là, le secteur de l'enseignement supérieur a décidé de la généraliser, enfin, de la généraliser pour certaines filières, spécialement les filières techniques et technologiques. Donc, en fin de compte, dans la moyenne pondérée, elle essaye de favoriser les bacheliers, elle essaye de les favoriser en fonction de leur moyenne du bac, bien sûr, qui prend la moyenne du bac. Généralement, elle prend 50% dans le poids de la note d'orientation, plus la moyenne obtenue dans la filière la plus proche, dans la matière la plus proche de la filière demandée. Comme, par exemple, sciences pour médecine et maths pour les filières mathématiques. Donc, elle essaye d'encourager les bacheliers, c'est-à-dire, elle essaie d'être plus équitable dans l'orientation des bacheliers. Mais en fonction de leur potentialité, cela, pour vous, permet d'amoindrir le taux d'échec à la première année de scolarité à l'université ? Parce que certains observent que la première année, il y a beaucoup de redoublements. Effectivement, c'est la motivation. C'est la motivation, entre autres, c'est-à-dire la recherche d'équité. Il y a aussi la motivation de l'échec et de la réussite. Donc, on peut, si vous voulez, parler de l'échec. Il y a une littérature dans les sciences de l'éducation immense sur les questions des déterminants de l'échec en première année universitaire. C'est un phénomène qui touche tous les étudiants en première année dans le monde, pas uniquement l'Algérie. Et d'ailleurs, dans certains pays développés, et pour certains domaines, domaines et filières spécialités, le taux d'échec peut atteindre jusqu'à 80% en première année. Donc, tout dépend de la nature de la formation, de la nature des bacheliers qui sont orientés, et la pression qu'on veut appliquer sur les étudiants pour les faire évoluer. Donc, c'est un processus aussi de sélection. Donc, voilà, c'est dans ce sens que la moyenne pondérée a été développée au niveau de l'enseignement. Elle a été reprise plutôt au niveau de l'enseignement supérieur. Mais quand vous parlez d'un taux d'échec pour la première année universitaire à travers le monde, qui peut parfois atteindre les 80%, je reprends textuellement vos propos à l'instant, M. Yassine Bellarbi, est-ce que vous avez des indicateurs sur le taux d'échec ici, dans notre pays ? Pour la première année universitaire, puisque certains, aujourd'hui, parlent d'un taux important. Nous avons des données. Il y a le taux d'échec qu'on a mesuré pour... Bon, quand j'ai parlé de 80%, c'est dans certaines écoles et certaines filières. Je dis, j'ai donné une limite, une borne maximale, une borne maximale. Donc, le taux d'échec qu'on a mesuré pour la promotion 2019-2020, nous avons eu un taux d'échec global, global de 16%. Donc, en première année, bien sûr, ce taux d'échec, il varie entre les filières domaines et il varie aussi entre les établissements. Les écoles, c'est-à-dire les grandes écoles ? Même le taux d'échec annuel, il peut varier entre... Donc, pour, par exemple, l'année 2018, le taux d'échec, il était de 24%. Voilà, pour 2018. 2019-2020, il a baissé à 16%, mais on s'attend à ce qu'il reprend, ce taux d'échec, pour l'année 2020-2021, mais on ne l'a pas encore mesuré. Mais, justement, pour l'école mathématique, le taux de réussite avoisine pratiquement les 54%, contrairement à ce qui a été rapporté ici et là, où on parle d'un taux de réussite équivalent à 24%. C'est le cas ou pas le cas ? Ça veut dire qu'en fait, compte, même en mathématiques, on arrive à avoir de bons résultats pour l'université. Bien sûr, c'est clair. Alors, ce qui est relevé aussi, par rapport à ces statistiques et ces chiffres, c'est que vous avez parfois les élèves qui obtiennent leur baccalauréat dans certaines filières, par exemple la science expérimentale, beaucoup veulent s'orienter vers certaines filières, comme par exemple les sciences sociales, qu'on pensait être complètement en extinction par rapport aux besoins du marché. C'est le cas ou pas le cas aujourd'hui ? Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est un des défis qu'affronte l'orientation en cherchant l'équilibrage entre les grands domaines, à savoir technologie, sciences de la nature et de la vie, sciences lettres, sciences humaines et sociales. Par exemple, pour l'année 2019, toujours, donc l'année 2019, c'est une analyse qui a été faite au niveau de l'enseignement, enfin au niveau des directions de l'enseignement supérieur. Pour les bacheliers issus des sciences expérimentales, il y a 28,33% demandent à aller dans les filières de lettres, sciences humaines et sociales. Pour les sciences mathématiques, il y a 15,34%. Il demande à aller vers les filières de lettres, sciences humaines et sociales. Et pour les techniques mathématiques, 14,88%. Donc le problème n'est pas tributaire, uniquement de l'orientation, parce qu'il y a les choix, les choix du jeune, qu'est-ce qu'il veut faire ? Peu importe l'origine de sa filière au bac, il peut demander, il peut varier. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire les lettres, les sciences humaines et sociales. Chose qui n'est pas, c'est-à-dire c'est un peu la volonté derrière du jeune et peut-être de sa famille. Mais quand on voit, par exemple, cette tendance 28% qui veulent verser des sciences expérimentales vers les sciences humaines, qui parfois, malheureusement, n'offrent pas beaucoup de débouchés, certains disent que ces filières sont en voie d'extinction. Est-ce que cela veut dire que quelque part, les nouveaux bacheliers ne connaissent pas les filières vers lesquelles ils pourraient s'orienter ? C'est par méconnaissance sur les filières qui sont aujourd'hui plus avantagées pour les offres d'emploi. Est-ce que ces chiffres vous permettent de faire des études réelles ? Ça veut dire qu'on n'est pas suffisamment mûr pour choisir sa propre filière ? Ou les filières d'avenir ? Ce que je dis, ce que je pense personnellement, c'est que la demande sur la formation, elle est intelligente. Elle peut se tromper, mais la demande, c'est un processus d'apprentissage. Un jeune qui a son bac, par exemple, en 2022, il observe. On se dit qu'on veut être avocat, donc c'est avocat, on va vers le droit. Donc la demande, elle est intelligente et elle se développe à travers un processus. Là, en Algérie, on n'a pas d'études statistiquement significatives sur l'insertion professionnelle après le diplôme. Il faudrait peut-être l'enseigner au lycée ? Peut-être, peut-être. Ce n'est pas mon domaine, mais je pense oui. Pourquoi pas ? Vous avez telle filière qui peut vous permettre tel débouché, telle filière. Si vous travaillez les mathématiques, c'est les filières d'avenir technologique. Avant, il faut avoir beaucoup de données sur l'insertion des diplômes. C'est-à-dire comment les diplômes universitaires vont où ? Comment ils s'insèrent dans le marché du travail ? Quel est leur temps d'attente avant de trouver leur premier emploi ? Quelle est la dynamique de changement des emplois ? Toutes ces informations, on commence à s'y investir dans l'enseignement supérieur pour les produire. Mais pour le moment, on ne les a pas. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, sur l'orientation. Vous avez mis en place, bien sûr, tout un processus, bien sûr, des dates qui sont déterminées. C'est-à-dire les trois jours qui sont en cours depuis l'annonce des résultats depuis hier. C'est les journées portes ouvertes pour pouvoir orienter, bien sûr, et guider les nouveaux bacheliers vers leur choix d'avenir. Mais est-ce qu'il va falloir aussi créer cette passerelle pour aller aussi vers ceux qui obtiennent des moyennes quand même assez basses, 9,5 par exemple, vers des domaines de la formation professionnelle ? Est-ce qu'il faut aujourd'hui créer cette passerelle à telle enseigne que certains disent aujourd'hui qu'il faut instituer le bac professionnel de telle sorte à dispenser, même au niveau de l'université, pour les moyennes qui sont relativement faibles, la formation professionnelle ? Madame, c'est un débat de société, ça ne concerne pas uniquement... Mais vous êtes dans un processus de réforme. Est-ce qu'il va falloir engager ce débat au niveau de votre département ministériel, voilà, avec les différents secteurs ? La question de la professionnalisation des formations, elle est déjà engagée depuis longtemps dans l'enseignement supérieur. Nous avons des licences professionnelles, nous avons des licences professionnelles, mais il faut dire la réalité, les licences professionnelles n'attirent pas les étudiants. Elles n'attirent pas. Donc il y a peu d'étudiants qui veulent faire des licences professionnelles. Donc il faut le bac professionnel, parce que les gens veulent le bac. Justement, c'est un débat de société qui ne concerne pas uniquement l'enseignement supérieur, je dirais même, qui ne concerne pas uniquement l'éducation nationale. Donc ça concerne les travaux secteurs, à savoir l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, la formation professionnelle, mais pas aussi, c'est des secteurs qui représentent la bonauté de la société, mais ça concerne, il faut ouvrir un débat de société sur cette question. Il faut ouvrir un débat de société. Mais je vous dis, madame, qu'au niveau international, quand on prend les pays de l'OCDE, ce qu'on appelle les short cycles, c'est les cycles courts. Les cycles courts, c'est les cycles les plus faibles dans les formations offertes dans les pays de l'OCDE. Donc généralement, les formations les plus dominantes, c'est licences, master et doctorat. Et les cycles courts, c'est un peu les cycles, ce que vous appelez professionnels, ils ne sont pas très importants. Et deuxièmement, le professionnel, il est déjà intégré dans la dynamique de formation, de licences, master et doctorat. Donc nous avons un système qui est spécifique, et la transformation de ce système ne concerne pas uniquement le secteur de l'enseignement supérieur. Mais vous avez aussi certains étudiants au Nouveau-Bachelier qui vont vers l'université pour faire des cycles courts. Ils n'aspirent pas à faire, bien sûr, le master, licence et doctorat. Ils veulent, par exemple, des TS, les techniciens supérieurs. Pourquoi cela a disparu pratiquement de la nomenclature de formation au niveau du département ministère ? Les cycles courts. Vous appelez les DUA, les DUA, c'est les DUA. Enfin, ils ont disparu avec le NMD, le système NMD. Ils ont disparu. Il ne faut pas oublier qu'il y a la formation professionnelle qui offre des cycles de formation de techniciens. Mais j'aime bac et je veux faire une formation de cycle court. De formation de techniciens supérieurs. Maintenant, avec le NMD, les formations les plus reconnues universellement, c'est licence. Et licence, c'est ainsi que le cours, en fin de compte. Licence, c'est ainsi que le cours. L'étudiant peut décider d'arrêter au niveau de licence et d'aller au marché de travail. Mais vous avez des questions pratiques aujourd'hui, M. Yassine Belarbi. Certainement, vous avez dû les débattre au niveau de votre département ministériel, avec bien sûr les experts qui vous entourent et les spécialistes. C'est que vous avez un candidat qui a obtenu le nouveau bachelier, qui a obtenu son baccalauréat avec par exemple une moyenne de 15 ou de 16. Il part avec l'idée, je vais faire médecin, je veux faire pilote, je veux faire vétérinaire, je veux faire avocat. Comment l'orienter en fonction de sa volonté de choix de formation du métier vers la formation ? Comment faire ? Parce que comment concrétiser la formation de pilote, la carrière d'un pilote en fonction de la formation ? Comment ? Comment on doit la faire ? Parce que quand vous avez des offres de formation, ça ne vous dit pas que vous allez devenir pilote, ça ne vous dit pas que vous allez devenir à part science, médecin, vétérinaire ou dentiste. Il y a déjà ce qu'on appelle l'orientation initiale, l'orientation de la première année. L'orientation de la première année, il n'y a pas que la moyenne. Il n'y a pas que la moyenne. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul bachelier qui a 15. Je veux devenir pilote, comment je dois faire ? Justement, il y a des formations qui offrent, qui vont vers cette direction. Mais comment l'orienter le nouveau bachelier ? Justement, première année, il peut choisir les filières qui aboutissent à ces spécialités. En plus, c'est un parcours. Dans le parcours, il y a de la compétition. Mais est-ce qu'il y a au niveau de ces journées portes ouvertes, des pédagogues qui le renseignent ? Ils lui disent par exemple, dans cette filière, elle vous permet d'accéder à la formation de pilote ? Oui. D'ailleurs, l'objet des portes ouvertes, c'est d'expliquer aux nouveaux bacheliers les filières qu'il y a, qui sont offertes, là où elles sont offertes. Parce que notre tessus de formation professionnelle est quand même vaste. Il représente l'ensemble du territoire national. Donc là où il y a les filières. Et comment il y accéder ? C'est quoi les aboutissements ? Donc l'objet des portes ouvertes s'inscrit dans ce cadre. Même le portail que vous mettez en place au niveau de votre département ministériel ? Non, le portail, il concerne uniquement l'orientation à la première. Donc il y a les circulaires d'orientation, il y a les guides des nouveaux bacheliers, il y a le calendrier des différentes étapes de procès d'inscription, et il y a aussi la carte géographique des formations. Donc les formations avec peut-être les aboutissements des spécialités. Alors au niveau de ces formations, vous favorisez essentiellement les formations techniques et technologiques de telle sorte à répondre aux besoins du marché ? C'est la raison pour laquelle vous avez procédé cette année à la réhabilitation de la formation d'ingénieur ? Pas essentiellement. On encourage le nouveau parc bachelier à s'orienter. On parle de sécurité sanitaire, sécurité alimentaire, sécurité énergétique. On les encourage à aller vers les sciences techniques et technologiques. Mais le bachelier reste toujours dans la limite de son potentiel et de ses choix. Avec une moyenne de 19,53 ? Tous les choix vous sont... Oui, oui, oui. Par exemple, avec un 19... Avec bien sûr la candidat de Batna, qu'on félicite d'ailleurs. Voilà, parce qu'elle a battu tous les records, un 19,53 de moyenne. Normalement, tous les choix entre ses mains. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un guide pour l'orienter vers des filières d'avenir ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, elle peut même voir avec les portes ouvertes, elle peut chercher... Les portes ouvertes aussi aident, aident l'étudiant à faire ses choix en fonction de ses moyens. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, pour les candidats en sciences scientifiques, par exemple, qui ont obtenu une moyenne, disons, relativement faible. Faible, c'est-à-dire à partir de 9,5, puisque le bac, cette année, c'est à partir de 9,5, 10 et 11. Est-ce qu'ils peuvent s'orienter vers des filières de leur choix ? Ou alors, ils peuvent quand même accéder en fonction de la note pondérée ? Je vais avant vous donner la répartition des mentions. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a parlé des mentions excellence de la jeune de Baccarat. C'est un peu les mêmes proportions que celles de l'année passée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous avons excellent 0,29%, très bien 5,21%. Ça fait des masses importantes, par exemple, pour l'excellence, ça avoisine les chiffres en absolu exact. Par exemple, bien, c'est 13,68%, assez bien, c'est 25,90%, et passable, c'est 54,93%. Donc, je voudrais revenir avec vous, attendez, s'il vous plaît, on peut reprendre les statistiques de façon graduelle, c'est-à-dire 0,2%. Excellent, c'est 0,29%, très bien, c'est 5,21%, bien, c'est 13,68%, et assez bien, c'est 25,90%, et passable, c'est 54,93%, passable, c'est entre 10 et 12. Et quand les motions sont élevées, c'est un marché en quelque sorte, quand les motions sont élevées, c'est en fin de compte, c'est les prix qui vont être élevés. Donc, c'est les prix d'accès aux formations, c'est-à-dire que les barres vont augmenter, les barres vont augmenter, et cette structure, elle est pratiquement, presque et approximativement identique à celle de l'année passée. Donc, les barrières d'accès vont augmenter. Et ces barrières d'accès, c'est un peu, il y a de la compétition, il y a une offre et une demande de formation, donc, l'accès à une formation nécessite la réalisation d'un certain niveau de la moyenne. Mais cela veut dire que, quelque part, aujourd'hui, le niveau évolue pour le baccalauréat, ces indicateurs qui vous permettent aujourd'hui de donner avec mention les statistiques exactes ? C'est clair, c'est clair. Pourtant, d'autres prétendent le contraire, que le niveau est en baisse. Moi, ce que je pense, c'est un avis personnel, mais actuellement, les familles s'engagent dans la formation. Surtout des bacheliers, il y a même des familles qui arrivent à doter leurs enfants par leurs propres profs. Les enseignes et les matières dans lesquelles ils sont faibles, ce qui explique... Les cours de soutien, oui. Voilà, ce qui explique l'augmentation des moyennes. Notamment celle des filles, la réussite des filles. Mais il faut, je dis qu'il faut étudier ça de près. Il faut des spécialistes en sciences d'éducation pour étudier ça de près. Pour comprendre cette augmentation du niveau des moyens. Il n'y a pas uniquement une augmentation des taux de réussite, mais aussi une augmentation du niveau des moyens. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur. Il vous dit que pour les résultats de la série scientifique, qui ont eu le bac avec une note tout juste moyenne, hormis la branche technique supérieure de la santé, est-ce que la formation de techniciens supérieurs en agriculture ou en santé animale est possible en Algérie aujourd'hui ? Techniciens supérieurs en santé animale. Au lieu de faire vétérinaire. Tout le monde fait vétérinaire. C'est-à-dire, il faut créer des sous-formations. Il faut voir les formations qui sont offertes. Il faut voir la circulaire dans la circulaire. Tous les détails sur les formations et les possibilités. Les moyens minimaux pour y accéder. Alors, vous avez, on parle aujourd'hui de l'extinction de certaines formations par rapport aux besoins du marché, notamment dans les sciences humaines, alors que vous avez dans d'autres pays où ils considèrent que les sciences humaines et la sociologie sont au premier choix. C'est une filière qui n'est pas suffisamment valorisée dans notre pays. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Parce que les sciences humaines permettent aujourd'hui d'avoir des indications sur l'évolution de la société, des études qui peuvent être apportées de façon précise sur le niveau de vie, par exemple des Algériens, sur certaines maladies. Est-ce qu'on pourrait éventuellement les encourager à l'avenir ? Notamment pour les postes de graduation. Il y a actuellement le niveau déjà d'études dans les sciences. Je donne des exemples que je connais, par exemple sociologie, sciences politiques, économie. Le niveau, d'ailleurs, je suis issu d'un secteur de recherche. Donc, le niveau de recherche dans ces domaines, il est élevé au point, au point, par exemple, si on n'a pas une formation de mathématiques, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, économie, même en sciences politiques. Il y a beaucoup de théories des jeux qui se font dans les... Dans le journalisme, avec les nouveaux risques aujourd'hui, par exemple. On parle d'une révision des sciences, de l'information. Il faut reconnaître que la formation professionnelle, elle forme... Oui, allez-y. La formation professionnelle, elle forme pour la science. Donc, il y a la science, mais elle forme pour les besoins d'une société. Et les besoins d'une société, c'est la demande sur la formation. Et cette demande, elle se fait en dynamique en fonction des emplois offerts, en fonction des besoins sur le marché du travail. Alors, aujourd'hui, on s'ouvre sur les langues étrangères, notamment l'anglais, qui doit être généralisé à tous les niveaux, c'est-à-dire à l'éducation nationale et également à l'université. Mais vous avez aussi cette dichotomie, c'est que le problème des étudiants qui arrivent à l'université et découvrent que l'enseignement des modules en matière dite scientifique, technologique ou dans les facultés de médecine, d'aéronautique, sont en langue française. Parfois, ils n'arrivent pas à suivre. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? C'est vrai que là, ça pose un véritable... C'est un résultat d'un travail d'études qui a été fait par le CREA en 2018, qui a été fait pour le compte de l'enseignement supérieur sur l'échec. Et cette étude, elle trouve que le taux d'échec n'est pas expliqué par la langue d'enseignement. C'est-à-dire, dans les sciences technologiques, le fait que l'étudiant est formé en arabe, ce n'est pas un facteur d'échec. Alors, vous avez la part de ces candidats, la plupart de ces candidats ont obtenu leur bac, hormis, bien sûr, les excellentes moyennes. Les autres se voient très limités par le choix de filières. N'y a-t-il pas une mesure pour modifier cela, pour offrir plus de perspectives de choix pour ceux qui ont des moyennes relativement moyennes ? Il y a actuellement, dans la nouvelle circulaire, il y a un encouragement des nouveaux bacheliers d'aller vers les sciences techniques et technologiques. Et je pense que ça va toucher, entre autres, les bacheliers qui ont eu des notes justes moyennes. Alors, un engouement particulier, par exemple, pour certaines formations comme celle de la médecine, ou alors les choses changent aujourd'hui, puisqu'on parle d'intelligence artificielle et des grandes écoles qui ouvrent de nouvelles perspectives d'avenir, notamment en matière technique et technologique. Oui, oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je vous dis que la demande... C'est ça l'orientation... La demande, c'est une demande, elle est dynamique, elle est aussi intelligente. Et l'offre aussi, l'offre aussi. L'offre, elle suit la demande. Et aussi, elle oriente la demande vers les métiers d'avenir. Voilà. Quand on parle de métiers d'avenir, votre préoccupation majeure, c'est l'employabilité. Oui, c'est-à-dire, on ferme aussi... Ne pas former des chômeurs, comme on le disait par le passé. Oui, on forme aussi pour l'avenir. On forme aussi pour l'avenir. Pour les besoins du marché, pour trouver du travail. L'entrepreneuriat est favorisé en premier lieu. C'est-à-dire que les nouveaux... Les universitaires doivent mettre fin à cet esprit de salariat dans la fonction publique, par exemple. Justement, dans les formations d'ingénieurs qu'on est en train de lancer dans la nouvelle circulaire, ce qu'on appelle, c'est des ingénieurs entrepreneurs. On les forme, on leur donne une formation technique et technologique. Mais aussi, on les forme, on développe leur capacité à être indépendants dans le marché du travail. Et il y a beaucoup, bien sûr, de mesures qui sont prises en faveur de cette option d'entrepreneuriat. Et ça a été décidé, entre autres, hier, au niveau du Conseil des ministres. M. Yacine Belarbi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio. Merci à vous de nous avoir invité. Nous vous avons donné cette opportunité pour discuter de l'orientation des bacheliers. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.